C'est la même question chaque année à la même période qu'allons nous bien pouvoir manger à noël les seuls à connaître la réponse avant les autres sont les restaurateurs ils ont tout prévu ils le savent les français mangeront des fruits de mer une valeur sûre un incontournable en période de fête dans cette brasserie parisienne entre les huîtres les crabes et les bigorneaux la nouvelle reine des fêtes c'est elle la crevette rose elle trône sur tous les plateaux elle a parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour l'occasion depuis les mers chaudes de l'océan indien à noël on va certainement aller jusqu'à 10 ou 12 kg dans la journée 10 à 12 kg de crevettes servi chaque jour c'est deux fois plus que d'habitude une bonne affaire pour ce restaurateur tout le monde en profite et chacun ses préférences les français consomment aujourd'hui trois fois plus de crevettes qu'il ya vingt ans et dans la même période leur prix a diminué de moitié pour comprendre cette évolution nous nous sommes rendus quelques heures plus tard au marché de rungis c'est dur de ce véto le matin j'enrives corvès et professeur de cuisine il est trois heures du matin cette nuit il emmène ses élèves découvrir les arrivages de crevettes pour leur apprendre à les choisir et à les cuisiner juste avant les fêtes directement avec un petit peu d'huile d'olive on fait juste sauter ça comme ça à rungis les crevettes arrivent toutes les nuits des quatre coins du monde et sous toutes les formes crues cuites roses grises surgelés décortiqués vous étiez au courant qu'il y avait autant de variétés moi je voyais les grosseurs c'est tout la petite la grosse la moyenne et la fraîche et la moins fraîche ce que les élèves ignorent en parcourant les allées c'est que la grande majorité des crevettes qu'ils consomment sont des crevettes d'élevage sur ces palettes des crevettes produites à l'échelle industrielle au brésil au mexique ou en thaïlande les élèves vont découvrir une quinzaine de variétés plus ou moins fermes et plus ou moins goûteuses voilà et après j'appuie sur la queue ça fait un peu vraiment c'est top et puis c'est ferme vous sentez comme c'est ferme là on a le top on a la rolls on a du caviar c'est presque une aoc maintenant après l'exceptionnel on a du bon on va dire du très bon du bon du moyen et de la daube faut le dire bien sûr ça existe et qu'est ce qui fait les différences alors c'est en fonction de l'éthique des personnes qui vont la travailler et en fonction de ce qu'on va lui donner à manger c'est pareil vous savez les gens qui mangent bien en général ils sont en bonne santé les gens qui mangent mal ils sont en mauvaise santé seulement ça nous on sait pas on sait quand on ingurgite donc ce qu'il faut savoir je pense et se renseigner quand on achète des crevettes essayer de connaître un petit peu la provenance essayer de savoir comment elle a été cultivée et c'est d'avoir beaucoup de choses de connaître beaucoup faut s'intéresser à ce qu'on achète c'est important aujourd'hui je pense qu'on peut plus acheter les yeux fermés c'est vrai chef clairement c'est le meilleur test la crevette était un produit de luxe et rare aujourd'hui elle envahit les marchés comment sa production a-t-elle pu augmenter si vite et à quel prix nous avons remonté le long parcours de ces crevettes jusqu'en asie d'où elles proviennent à 80% ce que nous avons découvert derrière cette délicate carapace n'est pas toujours rose voici l'histoire d'un petit crustacé des mers chaudes devenu la perle d'une industrie sans scrupules l'explosion du marché mondial de la crevette a commencé ici dans le sud est asiatique première étape de notre enquête aux chimines villes au sud du vietnam une ville en pleine mutation à l'image du pays tout entier ce matin nous avons rendez vous avec les responsables d'une des plus importantes usines de transformation du pays nous sommes accueillis par monsieur d'in tan lok c'est le vice-président de l'entreprise s'il a accepté d'ouvrir ses portes c'est parce que la france est un marché qui compte bien développé dans les mois qui viennent et c'est une usine ultra moderne qu'il est fier de nous faire découvrir ce jour là regardez ces crevettes c'est ce que l'on fait de mieux 35 grammes en moyenne on en vend une trentaine par kilo toutes celles ci sont destinées à l'exportation elles vont partir aux états unis au japon et en europe chaque jour 45 tonnes de crevettes arrivent ici dans ces usines de conditionnement plus de 3000 personnes se relaient jour et nuit pour trier nettoyer désinfecter et préparer les crevettes tout se fait à la main les crevettes sont travaillées une par une la technologie prend le relais pour les peser au gramme près et les calibrer en fonction des goûts des clients ici on fait du sur mesure pour tout le monde les crevettes ont les livres pelées entières ou décortiquées cuites crues avec ou sans la tête en fait on peut tout vous faire la grande majorité des salariés de l'usine sont des femmes et toutes les heures elles doivent décortiquer 15 kg de crevettes les contre maîtres veille impossible de leur parler ce jour là allez allez il faut tenir la cadence les femmes sont très recherchées parce qu'elles travaillent beaucoup mieux que les hommes elles sont plus attentives plus soignées délicates leurs mains sont douces et la crevette a besoin de ça et en plus vous savez la femme vietnamienne n'a pas peur du travail monsieur dintan loc va intégrer 300 nouvelles petites mains pour faire tourner ces nouvelles lignes de production à l'approche des fêtes de noël des usines comme celle ci il y en a plus d'une centaine dans la région le vietnam est devenu un acteur majeur du secteur en moins d'une décennie il produit des crevettes à grande échelle et pour le monde entier comment le pays a-t-il réussi en si peu de temps à exporter plusieurs centaines de milliers de tonnes de crevettes chaque année pour le savoir direction le centre du pays dans la province de kwan yaï une des plus importantes zones de production du vietnam la recette du succès s'étale sur près de 50 km le long du littoral des élevages intensifs à perte de vue dans ses bassins de grossissement des milliers de larves de crevettes sont suralimentés jour et nuit la crevette tout le monde en profite au vietnam et les investisseurs étrangers aussi tous se sont rués sur ce nouvel or rose à une heure de route au nord d'o chi min voici l'usine de christophe guillaume cet entrepreneur français installé ici depuis 15 ans s'est spécialisé dans l'alimentation animale lui produit de la nourriture pour les crevettes une affaire très rentable il fournit près de 20 mille éleveurs à travers tout le pays au fond de son entrepôt il va nous montrer ses granulés dont raffole la crevette c'est très vorace c'est très vorace avec ses petites pinces qui amène directement à la bouche donc faut pas que le granulé soit trop gros sinon ça correspond à la taille de ces pinces et à la taille de sa bouche pour que l'aliment le granulé puisse tenir entre quatre et cinq heures dans le fond du bassin sans se dilater donc c'est de la technologie dans ces granulés des protéines et des farines animales car la crevette est un redoutable carnivore qui se nourrit au fond des mers des cadavres de poissons alors ici on lui prépare des recettes sur mesure on y ajoute même des vitamines pour qu'elle grossisse mieux et surtout beaucoup plus vite en élevage c'est entre 150 et 160 jours mais à l'état naturel j'avoue qu'on n'a pas de données mais on pourrait dire allègrement un an voilà voilà pour faire une crevette équilibré pour la commercialisation oui très bonne vitamine et un très bon régime alimentaire plus d'une centaine de tonnes d'aliments sortent chaque jour de l'usine pour fournir les milliers de bassins d'élevages disséminés à travers le pays cela fait un an que monsieur tan utilise les graines de christophe pour nourrir ses crevettes mais depuis quelques jours il est inquiet voilà je vous présente monsieur christophe et son équipe médicale s'il a fait venir ce matin toute l'équipe c'est que depuis quelques jours ces crevettes ont perdu l'appétit il a peur qu'elle soit malade et il ne sait pas quoi faire donc là ce qu'on observe sur une crevette c'est un petit peu ça sa physiologie générale on regarde par exemple la présence des antennes qui doivent être segmentés cassés on voit par transparence le tube digestif c'est une crevette qui s'alimente donc qui est en bonne santé donc ça d'entrée de jeu vous pouvez le voir qu'elle est saine celle là on voit tout de suite que la crevette est en très bonne santé en revanche dans les mains de christophe voici la crevette qui rend l'éleveur nerveux une couleur inquiétante et une taille plus petite la crevette ne donne pratiquement plus de signes de vie dans certains cas quelques jours suffisent pour que la maladie se propage dans tout le bassin l'éleveur peut alors perdre toute sa production soit plus de trois tonnes de crevettes rapidement les ingénieurs et les diététiciens vont se mettre au travail l'eau du bassin est analysée pour détecter d'éventuelles traces de bactéries ou de parasites comme on est seul ici à tout gérer on s'inquiète tout le temps pour leur santé avant j'étais agriculteur je cultivais du riz quand j'ai vu que tout le monde ici se lancer dans la crevette et qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent je m'y suis mis aussi les premiers résultats ne sont pas rassurants ils indiquent des niveaux élevés d'ammoniaque dans l'eau de son bassin nous allons emmener tes crevettes pour les examiner dans notre laboratoire pour faire des prélèvements ce sont les déjections des crevettes qui sont à l'origine de la présence d'ammoniaque qui a haute dose est toxique l'éleveur devra rapidement renouveler l'eau de son bassin les crevettes malades qu'on a vu là aucune chance de se retrouver non à l'export non et aucune chance pour l'instant même si l'éleveur faisait tout pour cacher qu'elles sont malades après ça dépend sur quel pays avant ça dépend quel est le degré le niveau de contrôle qui a sur le pays où elle est exportée mais sur l'europe c'est quand même assez draconien sur le japon c'est très draconien aussi je pense qu'il y a peu de chance ces histoires qui se sont passées ça par le passé ou pas oui bien sûr il y a toujours des bons et des mauvais donc il y a des gens malgré tout qui ont réussi à exporter des malades enfin pas malades mais qui ont été traités avec des antibiotiques interdits des antibiotiques interdits et dangereux pour le consommateur l'éleveur n'en a pas conscience dans la remise voisine à côté des stocks d'aliments nous découvrons toute une série de produits utilisés par l'éleveur des additifs des suppléments nutritionnels et des vitamines dis lui bien que tout ce dont la crevette a besoin est déjà dans nos aliments il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit les vitamines il y en a déjà depuis quelques années les autorités vietnamienne tentent d'encadrer ce secteur en plein développement pour éviter toutes les dérives aujourd'hui ils sont des milliers dans la région qui du jour au lendemain ont abandonné leur métier d'agriculteurs et qui se sont improvisés producteurs de crevettes des apprentis qui se sont mis à gagner beaucoup d'argent et qui sont parfois prêts à tout pour produire toujours plus quotidien ce défi christophe et ses équipes mettent au point ici dans ce laboratoire la crevette du futur son code génétique est étudié de près le but créer une crevette mutante et végétarienne on va continuer de plus en plus de crevettes dans les pays émergents les gens plus de pouvoir d'achat qu'il faut bien nourrir les populations de toute façon si personne ne se préoccupe de cette problématique je pense qu'il va il y aurait un risque de déséquilibrer l'écosystème et que certaines espèces de poissons disparaissent pur et simplement et il faut pas que ça arrive et ça n'arrivera pas tri de la crevette dévore la mer elle dévore les hommes aussi nous sommes à bangkok en thaïlande la plaque tournante de l'aquaculture en asie il est 5 heures du matin au marché central un des plus importants marchés aux poissons du monde la thaïlande est le premier producteur mondial de crevettes le leader du marché et pour le rester le pays exploite une main d'oeuvre peu chère et docile l'homme qui nous sert de guide ce matin est un réfugié birman c'est anonymement qu'il témoigne car il a reçu des menaces après la réalisation de ce reportage aux abords du marché nous longeons avec lui sur plus de cinq kilomètres les usines de production derrière ces murs des milliers d'ouvriers décortiquent des crevettes jour et nuit vous devez être très prudent dès que vous faites un reportage en thaïlande sur l'industrie de la crevette le dernier journaliste étranger qui est venu s'est fait détruire sa caméra malgré nos demandes répétées aucune usine n'a accepté de nous recevoir ce qu'elle refuse de montrer ce sont les clandestins birmans qu'elles emploient des hommes des femmes et des enfants ces vingt dernières années la situation politique en birmanie s'est aggravée donc beaucoup de birmans sont venus ici chercher du travail mais les conditions sont vraiment dures ils doivent travailler 12 à 14 heures par jour pour des salaires de misère même les étrangers qui viennent investir tellement d'argent dans cette industrie ne savent pas ce qui se passe réellement à l'intérieur il y a deux ans les services sociaux ont fait une descente dans une usine de crevettes on y découvrait une soixantaine de personnes surtout des femmes parfois très jeunes toutes birmanes qui étaient séquestrées elle travaillait dans cette usine depuis un an et n'avait pas le droit d'en sortir elle dormait à même le sol des conditions proches de l'esclavage nous nous rendons au sud de bangkok dans ce quartier surnommé la petite birmanie à deux pas de ces usines gardées comme des forteresses c'est ici que s'entasse la plupart des deux millions de réfugiés que compte le pays ce jour-là notre contact nous présente ang et sous qui deux réfugiés qui malgré leur situation de clandestin ont accepté de nous parler voici mes parents ça c'est mon père et là c'est ma mère ils sont restés en birmanie lorsque ang et suki sont arrivés en thaïlande ils ont passé tous les deux huit mois enfermés dans une usine de crevettes on travaillait de 5 heures du matin à 10 ou 11 heures du soir mais ce n'était pas fini il fallait tout nettoyer il était minuit quand on allait se coucher moi j'étais chargé de mettre les produits dans les bacs de crevettes je devais le faire tous les jours il disait que c'était pour éliminer les bactéries mais l'odeur était insupportable j'avais mal à la poitrine et les yeux qui pleuraient c'était vraiment dur une fois l'eau et les produits dans lesquels baigner les crevettes se sont renversés et regardez ce que ça fait à mon pied c'est une des techniques employées par les industriels utiliser des concentrés chimiques à base de javel pour éviter que les crevettes noircissent pendant plus d'une heure ang et suki vont nous raconter leur enfer ils vont nous décrire dans les moindres détails ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont vu il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient parmi nous on leur demandait de faire les mêmes choses que nous en moyenne ils avaient 12 ans ils étaient obligés de rester debout toute la journée même s'ils avaient mal et qu'ils n'en pouvaient plus ils n'avaient pas le droit de se plaindre c'est triste de devoir subir ça même si on survit mais quand on compare notre situation à celle qu'on a connue en birmanie on se dit qu'on est vraiment mieux ici mais c'est quand même triste de cet enfer ils ont réussi à s'échapper avec cinq autres travailleurs un soir de décembre 2007 la crevette détruit les hommes elle détruit la nature aussi la dernière étape de notre enquête nous emmène dans la région de kool na au sud du bangladesh des hommes ont fait fortune grâce à la crevette des industriels ont volé les terres des paysans pour creuser des bassins d'élevage ils se sont enrichis en laissant derrière une région dévastée lorsque nous nous arrêtons sur le bord de la route nous sommes pris à témoin par ses habitants j'avais deux hectares de terrain et maintenant j'ai plus rien tout ça a commencé quand les usines de crevettes se sont installés dans la région avant ici il n'y avait que des rizières maintenant regardez ce que c'est devenu tout le monde ici est concerné on nous vole les terres on essaye de les garder mais on n'y arrive pas les éleveurs de crevettes sont en train de tout détruire regardez nos vaches là bas elles n'ont plus d'herbe à manger à cause de l'eau de mer c'est un énorme problème nos vaches et nos buffles sont en train de mourir et nous aussi sur plus de 200 kilomètres dans les méandres des bras du gange c'est le même paysage l'eau est partout les rizières ont disparu ce sont maintenant de très rentables bassins d'élevage de crevettes ils ont encerclé les villages les dégâts sont visibles et irréversibles soladia un hameau parmi d'autres tout autour les hommes s'activent dans les bassins à l'entrée du village nous rencontrons pradip et son fils de huit ans et minroy un jour il a découvert ces terres noyées les industriels de la crevette lui ont volé tout ce qu'il possédait une rizière avec laquelle il faisait vivre sa famille aujourd'hui il est employé pour nettoyer les bassins sur cette parcelle de terre qui autrefois était la sienne c'est ce que vous pêchez tous les jours oui c'est tout ce qu'il me reste à faire je suis payé pour mon travail ici j'ai le droit de pêcher quelques crevettes c'est comme ça que je fais vivre ma famille le développement de la production de crevettes a bouleversé la vie de pradip et de tous les villageois il n'y a plus rien à manger dans la région le sel à tout détruit le riz est devenu hors de prix et le bétail est malade ceux qui mangent des crevettes sont en train de boire notre sang alors que nous nous avons à peine de quoi nous nourrir pendant qu'il y en a qui s'enrichissent nous nous sommes devenus pauvres et on meurt à petit feu je gagne à peine un euro par jour pour nourrir mes enfants c'est pour ça qu'ils sont obligés de travailler avec moi je ne peux même pas les envoyer à l'école je n'ai pas d'avenir digne à leur offrir toute la famille de pradip vient d'emménager dans cette maison en terre comme tous les soirs ils vont se partager les maigres prises de la journée et comme tous les soirs il y aura des crevettes à peine une dizaine avec mon fils nous avons tout essayé pour récupérer nos terres mais on nous a dit qu'on n'avait pas de papier pour prouver qu'elles sont à nous jamais on ne nous les rendra jamais on ne nous écoutera les propriétaires gagnent des millions avec la crevette et nous on en est réduit à mendier de l'argent le village de soladia ne compte plus un seul agriculteur au total plus de 200 mille hectares de terres fertiles ont été confisqués dans la région sur les 20 dernières années nous rencontrons le chef du village il a tout tenté pour que cela s'arrête il s'est battu pour que les autorités restituent les parcelles mais ils n'y croient plus voici les documents qu'on a rassemblés ce sont toutes les plaintes qui sont recensées je vais vous expliquer comment ça s'est passé c'est simple les industriels ont versé des pots de vin aux autorités de la région pour qu'ils falsifient les titres de propriété et vous pensez qu'un jour le problème va se régler on n'a aucun espoir ça fait des années que ça dure et ça va continuer encore dix ans au moins parce que les industriels continuent de corrompre les politiciens la crevette n'a profité qu'à une poignée d'hommes aux méthodes mafieuses le lendemain matin nous allons voir un de ces nouveaux parrains qui a fait fortune en quelques années seulement grâce aux élevages le voici qui surveille les arrivages du jour regardez comme elles sont belles celles là elles sont bien grosses c'est bon c'est bon là il y en a au moins pour 8 kg allez allez ceux qui ont déchargé qui n'ont plus rien à faire aller chercher des bâtons pour tout trier dépêchez vous Ardouz salam a commencé son activité il y a dix ans aujourd'hui il règne sans partage sur plus d'une cinquantaine d'élevages trente personnes travaillent pour lui dans des conditions proches du servage tous doivent lui remettre jusqu'aux trois quarts de leur prise et lorsque nous lui faisons remarquer que ce sont leurs terres qui l'occupent sa réponse est sans appel je possède mille hectares comment voulez-vous que je rentre des parcelles de un ou deux hectares situés en plein milieu l'eau est partout c'est trop tard je ne peux pas la retirer alors ils comprennent vite que ce n'est pas sérieux de vouloir les récupérer et s'ils ne comprennent pas on leur explique et on fait en sorte qu'ils arrêtent de les réclamer tabassage et même meurtre plus de 150 bangladais ont été assassinés ces quinze dernières années après s'être opposés à ces hommes de pouvoir au bangladesh rien ni personne ne peut les arrêter à une heure de route la capitale régionale coulna qui rappelle à tous ses habitants et aux visiteurs que c'était la crevette qu'elle doit sa prospérité dans la zone industrielle à l'écart de la ville l'activité redouble à la sortie des usines dans ces cartons des crevettes toutes seront expédiées en europe et ce jour là les responsables du chargement sont fiers de nous montrer la destination de leur stock regardez ça part en france et celle là aussi